Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, petite vidéo sur brassage, grandfather, grandfather, et j'ai voulu essayer un style que j'ai jamais fait dans le passé. Je connaissais les sweet stout, les stout au lactose, et aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de bières qui sortent un peu particulières, qu'on appelle des bières pâtissières ou des pastries. J'ai voulu faire une stout pâtissière, alors la recette va être en description. Le lien de la recette va être en description, on peut le retrouver sur l'équipement de grandfather. Si vous avez l'opportunité de commander au brasseur, même si vous habitez un petit peu loin et que ça vous coûte du chipement, ça me fait plaisir de pouvoir partager les recettes avec vous. Mais si vous avez l'opportunité de venir m'encourager, ce serait vraiment apprécié. Il y a tout le temps les dons qui sont disponibles aussi en dessous de la description pour le monde qui sont un petit peu plus loin, qui utilisent mes recettes, qui utilisent mes tutoriels pour apprendre. Si vous voulez avoir plus de tutoriels et plus de recettes et plus de vidéos et plus de réponses, vous savez quoi faire pour m'encourager. Tout le temps faire le pouce, aussi partager la publication, commenter, juste un petit merci. Ça fait chaud au cœur à vous lire, ça aide aussi l'algorithme YouTube à me propulser un petit peu plus loin et à voir de nouveaux membres et de me faire connaître un petit peu. Pour 2021, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, mais je ne vous en dis pas plus. On commence par la petite tante pâtissière. Pour le monde qui se demande c'est quoi les styles pâtissiers un petit peu dans la bière, c'est qu'on va rajouter, ça va ressembler un peu à du dessert. Fait qu'on va avoir du choco, on va avoir des noix, on peut rajouter des biscuits, on peut rajouter plein de choses dans notre bière. Il suffit juste d'aller à votre imagination pour pouvoir en faire un petit peu plus. Moi, ici, j'ai un petit peu de tendance à vouloir faire des bières avec du grain et rajouter le moins de choses possibles dans mes bières. Aujourd'hui, je fais deux compromis. Deux compromis, on va rajouter du cacao nib, qui est juste ici, qui est disponible à la boutique du Brasseur. Alors, cacao nib qu'on va rajouter à la fin du beuil et du lactose aussi qu'on va rajouter à la fin du beuil et qui c'est peut-être en fermentation des fruits. C'est des bières qui sont peu communes, que le monde brasse un petit peu moins. Je suis moins habitué d'en faire au Brasseur, alors j'ai décidé de faire un petit tutoriel pour savoir comment ça marche. Alors, ouvrons notre magnifique Grandfather. Si toi, à la maison, t'as pas de Grandfather, t'as un vaisseau, ça se ressemble vraiment beaucoup. J'utilise surtout le Grandfather ici parce que j'en ai quelques-uns. C'est plus facile pour moi pour brasser avec. Et aussi, je vous dirais que c'est plus pratique à brasser. J'aime vous présenter cette machine-là. Je vous dirais que si t'as pas de Grandfather à la maison, tu peux le faire aussi dans un sac de brassage. J'ai aucun problème, j'ai des tutoriels qui l'expliquent en description. Si jamais tu veux d'autres tutoriels pour le sac de brassage, marque-moi-la en commentaire. Alors, première étape, on va ajouter dans notre Grandfather notre fond. Faudrait peut-être que je mette les accessoires qui vont aller. Ça va aller un petit peu mieux. Alors, on installe la tige. Et on met notre petit bras. On va insérer notre basket à l'intérieur tranquillement. On va mettre notre grain stopper pour empêcher les grains de tomber à l'intérieur. Notre petit spatule pour pouvoir brasser. Et on commence. Alors, les grains, pour ce type de recette-là, j'ai utilisé du Mary Sutter pour donner un petit peu le goût de biscuit. On a du chocolat pâle, chocolat foncé. On va avoir du Golden Nail Coat. Le Golden Nail Coat, qu'est-ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va sortir un petit peu le côté noix que je voulais aller rechercher dans ce type de bière-là. Au lieu de rajouter tout simplement des noix ou des arachides, on peut tout simplement rajouter du Golden Nail Coat. On aurait pu rajouter aussi des biscuits d'érable pour donner le goût d'érable, si on veut. Certaines petites choses comme ça qu'on peut rajouter dans ces types de bière-là. Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime travailler beaucoup avec mon grain et sortir des goûts un petit peu plus spéciaux avec mes grains. Je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, si toi, tu veux le faire avec des biscuits d'érable, des haréos ou peu importe la sorte de biscuit que tu aimes, ben, tu as juste à te le mettre dans ton mâche et ça va sortir les goûts et les flammeurs de ta bière ou de tes biscuits. Alors, on brasse tout ça pour que ça soit bien humide. Brasser et recirculer, c'est magique. On met notre dessus. On enlève notre stopper. On rajoute notre petit tuyau de recirculation. On installe notre couvert. On replace notre bras de rinçage. Et on commence à recirculer. Le côté noisette que moi, j'ai décidé d'aller chercher, c'est vraiment avec le grain. On a mis du chocolat dark, du chocolat aussi pâle. Un petit peu de roasted barley pour donner le petit côté aussi roasted qu'on veut y avoir. Et la couleur aussi est très importante dans ce type de bière-là. On fait notre mâche. Après ça, on vous présente le test diode. Et on va faire notre rinçage des drèches. Moi, j'ai un autre grandfather pour faire mon rinçage de drèches. Mais toi, à la maison, tu n'es pas obligé d'acheter un autre grandfather. Il y a une machine qui s'appelle le Water Tank. C'est une cuve d'eau chaude qu'on peut tout simplement acheter. Il est 209$. Et il est disponible à la boutique du Brasseur, bien évidemment. Au www.lebrasseur.ca Si jamais il n'est pas en inventaire, juste m'envoyer un petit courriel. Et ça va me faire un grand plaisir de te le commander. On essaye tout le temps d'en avoir en stock. Mais malgré des fois, ça peut arriver qu'on manque un petit peu de stock à cause de la pandémie présentement. Juste m'envoyer des courriels. Et aussitôt que ça arrive, moi, je vous appelle. Fait que... Petit test diode qu'on va faire tout de suite. Quand je fais un style de la bière noire, j'aime mieux mettre moins de liquide dans mon assiette. Pour mieux voir ma teinture diode. Alors on va refermer ça le temps que ça continue. Et juste une goutte de teinture diode. On voit que la teinture diode reste la même couleur. Elle va disparaître parce que la bière est noire. Elle ne va pas devenir noire ou bleue. Alors on peut passer à la prochaine étape qui est le mash-out. Fait que rendu à la deuxième étape, on va faire notre mash-out. On a skippé l'application pour leur dire, commence à chauffer. Et prépare-toi à faire ton mash-out. Ça va tuer toute la formation enzymatique. Ça va éclaircer et ça va aider aussi la filtration. Fait que si tu peux le faire toi aussi à la maison, je te le conseille fortement. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Et pour faire cette bière-là, j'ai décidé d'utiliser mon anvil. Mon nouveau fermenteur anvil tout simplement. Qu'on va nettoyer. Durant qu'on fait notre ébullition, on va avoir 60 minutes à attendre. Alors on va nettoyer tout ça pendant ce temps-là. La recette, comme je disais, elle est disponible sur l'application de Grandfather. Elle va être aussi disponible sur mon site web sous l'onglet recettes dans ingrédients. Alors si tu veux l'acheter, tu vas pouvoir te la procurer à cet endroit-là. Fait qu'on finit le mash-out et on commence notre part. On est rendu au SPARGE! Première chose, on enlève le bras de rinceur. Et là, c'est la partie qu'il faut faire attention des... On lève! Et on s'assure que ça soit bien positionné sur les petites pattes. À cette partie-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Il faut pas le bouger trop. Il faut pas que le basket retombe à l'intérieur. C'est de cette façon-là que Kevin s'est brûlé le pied. On enlève notre petit renvoi. Et moi, pour les besoins de la cause, je vais utiliser le bras de rinçage avec la paume du Grandfather pour faire mon SPARGE. Alors j'aime bien enlever mon petit dessus quand je vais commencer mon SPARGE. Et prendre l'habitude de le rincer tout de suite. Pendant que l'eau s'égoutte tranquillement, on peut rincer notre... dessus. Ça fait moins de choses à rincer par la suite. On va laisser égoutter tranquillement. Cette étape-là, il faut prendre notre temps. Il faut être sûr que l'eau aille partout, qui a ramassé au complet tous les sucres qu'on a qui nous restent. Si on veut une bonne efficacité, c'est une partie vraiment importante à prendre notre temps. Si t'es Blue in the bag, tu peux mettre la pansoire puis mettre ton sac par-dessus, levé comme j'ai fait dans d'autres vidéos. Je sais que c'est pas évident à faire le rinçage. Je vous conseille fortement en Blue in the bag de prendre une valve et de retirer l'eau et de SPARGE par-dessus et tout simplement enlever votre sac par la suite. C'est la méthode la plus facile et la plus efficace pour faire le rinçage. Alors, on part notre pompe. On va pouvoir contrôler notre débit avec notre petite valve. Moi, j'aime bien nettoyer le contour. Et on va contrôler notre débit tranquillement pour être sûr d'avoir de l'eau partout. On peut y aller avec une tasse à mesurer pour faire notre SPARGE. On peut y aller avec un autre contenant. Il y a plusieurs méthodes. Moi, vu que j'ai mon Grandfather déjà disponible avec la pompe et le bout de tuyau, bien, j'utilise cette façon-là. Mais il n'y a pas de mauvaise méthode. Il faut juste prendre vraiment notre temps. On peut aussi avoir un tuyau un petit peu plus long pour être plus efficace, faire moins d'oxygène, si tu veux, dans notre mâche. Fait que pendant que ça se ferme, on peut dire déjà à notre Grandfather de commencer à chauffer pour sauver du temps, pour être capable de faire l'ébullition le plus rapidement possible. Puis, entre les deux, on peut commencer aussi à laver notre fermenter et mettre le Star Sand à l'intérieur. C'est la partie la plus importante à bien nettoyer parce qu'on va mettre un mousse stérile et après ça, de la lever. Alors, on veut être sûr et certain que notre petit fermenter soit bien propre tout le long de notre processus. Quand je vais laver mon fermenter, on va s'assurer d'ouvrir toutes les valves pour être sûr et certain que ça coule partout et qu'on stérilise vraiment comme du monde l'ensemble au complet. Fait qu'on peut voir que notre valve papillon, quand elle pousse, quand on la roule, ça pousse vraiment fort. Et on vient de le vide au complet, vu que c'est un cône, tout est bien propre. On va le rincer et par la suite, on va mettre notre Star Sand. On va mettre laiss wronge. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre laissée. Merci. On finit le rinçage, puis on commence l'ébullition premier houblon. On écume, ça veut dire qu'on enlève les mauvaises protéines qu'il pourrait y avoir. On va le faire une deuxième fois pour être sûr et certain qu'il n'y ait plus rien. Par la suite, houblon. On commence le boy et il nous dit d'ajouter notre premier houblon. Houblon d'amertume tout simplement pour balancer un petit peu l'amertume avec le chocolat qu'on va y avoir et le lactose. Aujourd'hui, vu qu'on va mettre des cacao nib, j'utilise mon Hobbs Powder. Des fois je le prends, des fois je le prends pas, des fois je l'oublie tout simplement parce que j'ai un faux fond dans mon Grandfather. Je le sais. Il est plus disponible. Ben oui, il est encore disponible, mais il y a à peu près un millième ou deux de trop gros. Alors, si tu peux le sabler, si tu la jettes, tu vas pouvoir l'utiliser. Si tu peux pas, ben, Hobbs Powder c'est pas mal le principal. Pour 28 grammes de houblon, c'est pas si grave que ça de le mettre tout simplement dedans. Mais pourquoi prendre la chance de bloquer tout au complet? Alors, on laisse ça pendant un heure de temps. On revient et on va faire le reste de l'addition qui est le lactose et les cacao nib. Pendant ce temps-là, j'ai du Tarsam dedans. Encore une fois, on va ouvrir les valves pour être sûr et certain que tout soit bien stérilisé. Et on va commencer à penser à sortir notre lever du frigo pour la mettre température pièce pour pas lui créer un choc thermique. Cacao nib, j'ai décidé d'y rajouter 112 grammes. C'est quand même beaucoup, 112 grammes. Mais, ça sent tellement bon. On rajoute aussi du lactose dans cette petite bière-là. Alors, lactose. J'ai décidé d'y rajouter un beau 500 grammes de lactose. Donc, on va y aller tranquillement pour être sûr que ça colle pas au fond. Que ça se dissout bien. On va peut-être même brasser en même temps. Pour être sûr de bien le dissoudre Le temps que... Brasse, brasse, brasse ton lactose. Quand on rajoute des sucres ou des choses comme ça dans notre boil, tout le temps s'assurer d'y aller tranquillement pour être sûr que ça se dissout bien. Et ça, c'est fait. Vous avez vu, j'ai mis mon refroidisseur tout de suite à immersion dedans pour le stériliser vu qu'on arrive à la fin du boil. Alors, on va attendre pour les 5 dernières minutes pour y rajouter notre cacao nib. On peut rajouter nos cacao nib. P'tite balance, tout le temps pratique à avoir. J'ai aussi parti ma pompe pour recirculer pour deux choses. Premièrement, la pompe va envoyer du mou chaud dans notre hopspotter pour permettre de vraiment bien mélanger les cacao nib qu'on y a rajouté. Et par la suite, on va utiliser cette pompe-là pour refroidir. J'ai pris mon immersion aujourd'hui parce que ça ne me tentait pas de laver tout mon counterflow. L'été, je vais prendre beaucoup beaucoup mon counterflow. On va en avoir d'installer ici en arrière. Pour l'instant, je les ai pas encore eu le temps de les installer. Et je trouve ça un petit peu pénible de le placer un petit peu n'importe où. Alors, j'ai décidé de prendre mon counterflow tout simplement pour refroidir. Vu qu'il fait encore très froid, il neigeait hier. Fait qu'il fait encore très froid dehors, ça va refroidir très rapidement. Et le fait d'utiliser la pompe avec le counterflow tout le temps en recirculation, ça va aider à refroidir beaucoup plus rapidement. Il nous reste un beau 2 minutes et on peut commencer à refroidir. On commence à refroidir. Tout le temps, bien tenir notre tuyau pour être sûr. Et vu que c'est de l'eau chaude qui sort présentement, on peut l'utiliser pour laver et rincer le matériel qu'on a utilisé. Et on va laisser refroidir jusqu'à temps qu'on atteigne la température de notre levure. qui est 20 degrés environ. J'utilise une Irish pour faire ce type de lever-là. La Irish d'escarpement. Vous pouvez utiliser n'importe quel lever qui vous plaît. Pour moi, j'ai décidé de prendre la Irish d'escarpe parce que c'est un double pitch. Ça va partir plus rapidement. Et j'aime bien le profil de goût que ça rapporte dans mes stats. 15.2 plateaux. Il nous reste environ 4 degrés à refroidir avant de pouvoir mettre notre levure. Le levure est transféré dans notre fermenter. On va bien stériliser notre sachet de lever et nos mains pour ne pas faire de dégâts. Pas bien non plus de stériliser nos ciseaux. Toujours très important. Et le test ultime, le goût. Je sens que ça va être très bon comme bière. Belle texture en bouche. Je suis vraiment content. J'ai hâte que la levure donne notre petit kick. Petit goût de cacao aussi qui est très 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 présent. Ça va être très intéressant comme petite bière. On est prêts à transférer. On met ça dans notre fermenteur. On passe à travers nos tamis pour ramasser s'il y avait des cochonneries dedans, s'il reste du houblon, du cacao qui aurait pu passer, du grain. Puis en même temps, ça va l'oxygéner. J'aime bien commencer à remplir mon fermenteur et par la suite, tout simplement mettre ma levure. Bien stériliser tout le temps. Petite hariche. On transfère, on met ça dans le fermenteur et par la suite, on nettoye tout le système au complet. On le stérilise pour être sûr qu'il soit prêt pour la prochaine brasse. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère qu'il est apprécié. Si c'est le cas, on va faire m'en aller savoir. Partage un grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir, le pouce si t'as aimé. Si tu veux m'aider à augmenter mes réseaux, t'as juste à me le dire, t'as juste à me marquer un petit merci en commentaire. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est super apprécié. Puis d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo, vous amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501